Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les Capricornes durant cette année 2024. Et il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'influence au-dessus de votre tête cette année. On va le voir en détail. Nous allons regarder dans l'ordre, dans un premier temps, les planètes lentes, l'influence que vont exercer sur vous, les planètes dont les cycles sont lents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus une influence est longue, plus elle va avoir de portée. A contrario, prenez un exemple comme la Lune. La Lune, lorsqu'elle tourne en permanence, exerce sur nous une influence de quelques heures. Eh bien, c'est complètement différent lorsque ce sont des planètes qui ne font pas leur tour en 28-29 jours comme la Lune, mais lorsque c'est des planètes comme Pluton qui font leur tour en 250 ans. Vous imaginez le temps que Pluton reste quelque part et on va y venir. Parce que Pluton, justement, était chez vous depuis 2008. 2008, ça fait un bail. Ça fait 15 ans. 15 ans avec Pluton au-dessus de votre tête. Donc, Pluton étant la planète des remises en question, le fait que l'on considère, là, durant cette année, qu'elle est sur son dernier cycle, son dernier passage, et qu'elle va vous laisser tranquille pendant les 15 ans qui viennent, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vais parler donc de Pluton. Ensuite, je vous parlerai d'autres planètes lentes. Neptune, l'intuition, Uranus, la créativité, Saturne, la sagesse, qui est une planète qui a un sens particulier lorsqu'il est chez vous, parce que c'est votre planète maîtresse, des singes qui voyaient loin en général. Et puis, nous parlerons de Jupiter, la planète de la chance. Ça, ça va vous intéresser aussi. Et ensuite, je regarderai les planètes dites rapides, leurs influences autour, pour vous, vous concernant, tout au long de l'année, de leur cycle de révolution. Jupiter, on va regarder Mars, qui est l'action. Vénus, qui représente la vie amoureuse, et toutes les périodes durant lesquelles vous aurez plein de charme. Et enfin, nous regarderons Mercure, qui nous donne des indices sur les courants, les périodes durant lesquelles vous serez beaucoup plus à même de communiquer avec aisance et fluidité, avec un minimum d'aspérité. Et croyez-moi, c'est important. Et puis, je vous donnerai les bonnes et les moins bonnes, parce qu'il faut être juste. Allez, c'est parti. Ici, regardons Pluton. Pluton, gros morceau, je vous l'ai dit, depuis 2008, il était là. Il a fait une rapide incursion en 2023 dans le signe du Verseau. Donc, il vous a laissé un peu tranquille. Et ce coquin est retourné en Capricorne. Donc, il est encore au-dessus de votre tête. Et il va y être jusqu'au 20 janvier. Donc, ce que je vous le mets en tête, c'est que Pluton est encore en Capricorne jusqu'au 20 janvier. Il ne va concerner que les natifs et natifs du 3e décan, parce qu'il est à la fin, à la fin, fin, fin du Capricorne. Uniquement les natifs du 3e décan, les autres vous en avez assez soupé depuis quelques années. Il est temps de passer à autre chose. À partir du 20 janvier, jusqu'au 20 janvier, pardon, entre le 20 janvier et le 2 septembre, Pluton va quitter le Capricorne, donc, et va rentrer en Verseau. Donc, les premiers décans Verseau, c'est eux qui vont être concernés par cet élément de remise en question, de transformation, d'évolution, qu'on va essayer d'anticiper. C'est ce que je raconterai pour les Verseaux derrière. Mais en attendant, pour vous, c'est une vraie bouffée d'oxygène entre le 20 janvier et le 2 septembre. Vraie bouffée d'oxygène. On tourne une page, on clôture ce qu'il n'a pas été, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, si on peut dire, et vous aurez davantage d'aptitudes à vous soulager des angoisses archaïques profondes qui vous entravaient, qui vous bloquaient, qui vous limitaient depuis. Ouf, des lustres, c'est ce qu'on a vu. Et puis, quand même, il faut être lucide. Pluton va revenir une dernière fois en Capricorne. On le croyait parti, ben non, ce n'est pas fini. Pluton revient chez vous, mais il va y rester peu de temps. Il va y rester deux mois. Il va y rester entre le 2 septembre et le 18 novembre. Alors, c'est son tout dernier passage, avant 200 ans. Donc, on ne sera peut-être plus là, nous tous, pour voir ce qui se passera le prochain coup. Mais dans tous les cas, lors de son dernier passage, attention, très important, du 2 septembre au 18 novembre, c'est le moment où, s'il restait une réminiscence quelconque d'un vécu, d'une situation, d'un regret, de quelque chose qui n'a pas été clôturé, qui traînaçait, qui était encore dans les limbes de l'angoisse de ce qu'il y a au fond de vos appréhensions profondes, vous avez du mal à tourner la page, à clôturer, ça sera le moment idéal pour y parvenir. Pourquoi ? Pluton a un système, une sorte de mécanique qui est la suivante. Lorsqu'il arrive quelque part, il remet en question. Il y a une sorte de grosse tempête qui arrive quelque part, qui me bazarde, telle une tornade, tout ce qui n'est pas solidement arrimé. C'est le raz-de-marée. Et, en revanche, si le terrain sur lequel il passe est sain, voire très sain, la tornade, elle passe, mais la maison, elle ne bouge pas. Plus c'est sain, moins ça a d'influence, moins ça a de portée. En revanche, dans tous les cas, lors de son dernier passage, il exerce une influence particulière qui est la suivante. Pluton gouverne le signe du scorpion. Le scorpion, qu'est-ce que c'est ? C'est l'époque de l'année où les fruits sont tombés dans le sol à la fin de l'été et on arrive à fin octobre-novembre, les fruits pourrissent. Pourquoi ? Pour faire émerger la vie nouvelle. C'est ça, Pluton. Donc, Pluton qui est passé, qui est repassé une dernière fois, termine ce cycle de bouleversements, de transitions, de ras de marée, de tout ce qu'il faut élaguer, tout ce qui doit partir à la poubelle pour impulser l'année nouvelle d'une sorte d'élan, de moteur, de dynamique novatrice, créatrice, fortement mobilisante. Son dernier passage est, de mon point de vue, le plus productif de tous les passages possibles. C'est pour ça que j'attire plus d'habitude votre attention sur ce point et cette séquence qui arrive là du 2 septembre au 18 novembre. C'est dit. On passe le 18 novembre, il part en verso, c'est ce que je disais, pendant 15 ans. On passe à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parmi les réjouissances, ce que j'aimerais vous annoncer, c'est que toutes les planètes lentes qui sont avant Pluton, donc Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, donc les 4 essentielles en fait, forment toutes pendant l'année 2024 des aspects heureux avec vous. Il y a les 2 qui vont être dans le signe des poissons à 60 degrés en aval du Capricorne. 60 degrés, on appelle ça un sextile, c'est un angle complètement protecteur de Saturne, la rigueur, la sagesse, la vision du long terme et Neptune, l'inspiration, l'intuition, les ressentis. Les 2 vont exercer en simultané parce qu'ils sont dans la même zone, dans le même secteur, une influence constructive, stabilisante qui va vous permettre d'être rigoureux, rigoureuse comme vous aimez l'être mes Capricorne, Saturne, planète maîtresse, avec un fil conducteur, un objectif à atteindre, un cap défini et là où on souhaite aboutir qui va s'éclairer avec Saturne et en même temps, Neptune qui est une source d'inspiration, d'ouverture d'esprit qui n'est point du luxe pour vous mes Capricorne. Le fait de vous ouvrir, d'être plus réceptif, d'être plus perméable, d'avoir davantage de, entre guillemets, porosité à ce qui est autour de vous, vous autorisera, vous allez vous autoriser en fait à davantage être réceptif, réceptible à toutes les informations dans l'extérieur. Autant Saturne vous canalise avec des œillères dans le but à atteindre pour y glisser toutes les énergies possibles de réalisation, autant Neptune ouvre le champ de conscience et ouvrir le champ de conscience, ça double les possibilités de réalisation parce qu'on est sensible et réceptif, l'aspect est heureux, on ne déborde pas, tous les enjeux autour de vous, ça ouvre des perspectives, des contacts, des échanges particulièrement constructifs. Et puis il y en a deux autres, deux autres qui eux sont comme vous dans des signes de terre, il s'agit d'Uranus qui lui fait son tour en 84 ans, il va naviguer toute l'année entre 18 et 25 degrés du taureau, donc trigone à gouttes, 120 degrés, de la terre du taureau à la terre du Capricorne, c'est un formidable apport. Uranus, créativité, nouveauté, changement, évolution, ouverture, liberté. Mot magique lié à Uranus, lorsque ces aspects sont heureux, ce qui est le cas, pendant toute l'année encore une fois, on est là aussi dans une dynamique d'ouverture d'esprit. Moi j'aime bien qu'on sorte du fait d'avoir le nez dans le guidon, c'est un peu votre spécialité d'être dans le boulot, le travail, la rigueur et l'endurance, le fait de lever un peu le nez pour voir plus large, ça ne sera jamais du luxe pour vous, profitez de ces apports-là cette année exceptionnelle. On ne peut pas être plus précis que ça. Et puis, cerise sur le gâteau, tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Jupiter, planète de la chance. Alors je sais que la chance, je pense qu'on partage le même principe qui est que la chance, c'est 89% d'efforts acharnés. Et puis c'est l'opportunité, l'ouverture et le savoir-faire pour créer le contact et la liaison, créer l'impulsion. Eh bien, Jupiter, c'est l'élément fluidifiant. Jupiter va être en taureau jusqu'au 25 mai 2024. Donc, une bonne partie de l'année de cette fin 2023 jusqu'à 25 mai 2024, Jupiter en taureau avec Uranus est de votre côté. S'il existe dans la vie des périodes où on peut s'appuyer sur une sorte d'hypothèse de chance qui est, comme on l'a vu, beaucoup d'efforts. La chance, c'est très simple en fait. C'est être positif, constructif, retrousser des manches, avoir une visée, se fixer un cap et se donner les moyens d'eux et être en cohérence avec l'objectif à atteindre. Si vous remplissez tous les postes de cette équation que je viens d'énoncer et que le contexte de vie est sain, très important bien évidemment, il n'y a aucune plante qui pousse sur un terrain sec, on a toutes les chances de faire de cette année 2024 un virage majeur dans votre vie. Voilà. C'est dit. Après le 25 mai 2024, Jupiter quittera le taureau, donc quittera le magnifique aspect qu'il forme, il ira en gémeaux et ça sera un coin contre, ce sera neutre pour vous. Donc, allez-y jusqu'à fin mai, c'est là où il faut plus que d'habitude se donner les moyens de faire avancer ce qui vous tient à cœur. Le premier semestre est très très productif, le deuxième, on sera sur une lancée. Donc, ne traînez pas. Voilà, c'était pour les planètes lentes. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne et puis c'est encore une fois rapide, une semaine, simple, vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède, on reprend les prévisions. Nous allons à présent regarder l'influence que vont exercer sur vous durant toute cette année 2024, les planètes dites rapides, c'est-à-dire celles dont le cycle de révolution est beaucoup plus rapide. Donc, les influences sont plus fugaces et se succèdent de bonnes périodes, des périodes neutres et des périodes sous tension. Et là, le cycle, comme elles sont très vives, très rapides, elles changent en permanence, vous allez vous donner des dates durant lesquelles, dans un premier temps, Mars l'action vous permettra de retrousser vos manches pour être efficace et les périodes où il sera neutre, dépendra de vous, libre arbitre, et à d'autres moments où Mars sera angulaire et tendu et quand il est angulaire et tendu, attention les rapports de force, les frictions, l'impatience et les conflits. C'est dit. Alors, Mars démarre l'année jusqu'au 4 janvier, il est en Sagittaire, on s'en fiche, ça n'a aucune portée sur vous. En revanche, du 4 janvier au 13 février, 4 janvier au 13 février, Mars la planète de l'action passera pile sur votre tête, pile dans votre secteur. Une planète qui passe pile sur notre tête a beaucoup plus d'influence que quel que soit l'aspect autour. Plus puissant, on l'a, il reçoit à domicile. Mars au-dessus de votre tête, encore une fois, va vous apporter une énergie démultipliée. Mais, c'est à double tranchant. Parce que certes, énergie matin, midi, soir, volonté, action, au maxima des curseurs, c'est super. en revanche, Mars a des effets secondaires lorsqu'on l'a directement au-dessus de sa tête parce qu'il est trop puissant. Et donc, on n'écoute pas les signaux de fatigue. Donc, on tire sur la corde. On tire, on tire, on tire. On est sans arrêt en suractivité, sans arrêt. Évitez de faire plusieurs choses à la fois durant cette époque-là. Évitez de charger la mule. Essayez d'avoir cette prudence qui consiste à ne pas vous vider d'énergie trop vite parce qu'il va falloir tenir, je vous dis, du 4 janvier au 13 février. Voilà. Mais globalement, il est quand même très productif parce qu'il pousse un vite à bouger, à agir. C'est dit. Ensuite, Mars aborde une phase neutre qui est du 13 février au 22 mars. Il sera dans une zone neutre pour vous. Il n'a pas d'influence particulière. Il redémarre du 22 mars au 30 avril dans un signe complice. Il sera en poisson, 60 degrés avec vous, tout bon. On redémarre sur quelque chose de bien canalisé au niveau de l'énergie. En revanche, entre le 30 avril et le 9 juin, là, attention, il faut me lever le pied. Mars sera ce qu'on appelle en carré. C'est une demi-opposition. Et les carrés de Mars, c'est fréquemment des périodes durant lesquelles on est dans l'impatience, on est dans la confrontation, on est dans l'affrontement, on est dans la brusquerie. Et à titre personnel, je crois que Mars est en carré. J'ai le chiffre pour me cogner, pour me faire mal partout. Voilà, c'est une tendance. Donc, attention, surveiller comme le lait sur le feu, cette période que je vais vous redonner là, du 30 avril au 9 juin, où la planète de l'action sera en influence excessive. Et vous, chez qui Mars est déjà une planète puissante, faites très attention, c'est dit. Ensuite, du 9 juin au 20 juillet, Mars sera en taureau, il va me réveiller tout ce qu'il y a déjà en latence en taureau. On est dans une phase formidablement productive. Pourquoi ? Quand Mars est bien influent, comme c'est le cas en taureau, là, 120 degrés avec vous, je vous dis du 9 juin au 20 juillet, on a la capacité à optimiser et à réduire le différentiel entre l'effort produit et le résultat escompté. C'est-à-dire que, plus les espèces sont beaux, on fournit une énergie 1, en général, on a un effort et une résultante 1. Quand c'est contrarié, on fournit un effort, je ne sais pas moi, 1, 2, 5, 10, on a un résultat 1, ce n'est pas terrible. Donc, voilà, quand les espèces sont beaux, c'est le moment où il faut y aller. Ensuite, Mars sera neutre entre le 20 juillet et le 4 septembre. Neutre. Et alors, attention encore une fois, on est de nouveau dans une période délicate du 4 septembre au 4 novembre, deux mois pleins. Mars sera en opposition. Mars en opposition, on ne fait pas mieux pour les frictions, les tensions, les conflits, les rapports de force, l'impatience, l'irritabilité, la fatigue, les chocs, tout ce qu'on n'aime pas. À vous d'en avoir conscience et de savoir que pendant ces deux mois-là, 4 septembre au 4 novembre, tout ce qu'on touche, on le fait avec un temps de réflexion avant de se lancer de manière à éviter de passer au travers des portes, de créer des tensions terribles et de, finalement, de perdre du temps. En fait, c'est surtout ça le problème. Voilà, on passe le 4 novembre et Mars change de secteur et rentre dans un secteur neutre pour terminer l'année jusqu'à fin de l'année 2024. C'était Mars. Toujours très intéressant, Mars. À présent, je vais vous parler de Vénus. Vénus, pourquoi ? Parce que, autant Mars, c'est la volonté, l'action, l'affrontement, même parfois, autant Vénus et son complément. Son complément, voulant dire, la planète qui permet de mettre de l'huile dans les rouages, d'arrondir les angles, d'assouplir, de positiver, d'être en connexion avec l'eau, de faire en sorte que ça se passe bien. Important, la vie affective, la connexion émotionnelle, la douceur, la gentillesse, la pondération, l'absorption. C'est ça, les valeurs de Vénus. Vénus est en Sagittaire jusqu'au 23 janvier, neutre. Attention, en revanche, du 23 janvier au 16 février, la séquence est courte mais elle est très dense, Vénus va passer pile poil au-dessus de votre tête. Magnifique ! Rien n'est plus beau que la présence de Jupiter ou de Vénus au-dessus de sa tête, c'est une période de chance, de charme, de charisme, de fluidité, très très bon à ne pas me louper, 23 janvier, 16 février. Et puis, après, Vénus sera neutre du 16 février ou 11 mars, neutre. En revanche, du 11 mars au 5 avril, Vénus sera dans un signe complice, comme on dit, qui vous protège, encore une fois, qui vous distille beaucoup de délicatesse, ce qui est très bon sur la vie privée et sur le plan relationnel en général. Attention, en revanche, du 5 au 29 avril, Vénus sera en carré. Vénus sera en carré, donc là, l'irritabilité, l'hypersensibilité, la susceptibilité, les agacements, d'être très perméable à cette tendance-là, je vous ai dit, quand Vénus sera en bélier, du 5 au 29 avril. En revanche, à partir du 29 avril jusqu'au 23 mai, Trigone de mars, très, très belle période sur le plan privé, charme, facilité, chance. 23 mai au 17 juin, neutre. 17 juin, 11 juillet, opposition, hyper réceptivité, sensibilité, gourmandise, perte de temps, d'hyperdition, irritabilité, c'est votre lot durant cette période-là. Du 11 juillet au 5 août, neutre, en revanche, du 5 août au 29 août, Trigone de Vénus, Vénus en terre, vous signe de terre, que des bonnes énergies, énormément de charme entre le 5 août et le 29 août, super période. Pas terrible du 29 août au 23 septembre, carré de Vénus, encore une fois, des tensions comme celles que j'évoquais avant, et on redémarre sur une belle période du 23 septembre au 17 octobre. Très bonne cette période-là aussi. Beaucoup, beaucoup de charme et de fluidité relationnelle. neutre du 17 octobre au 12 novembre et à partir du 12 novembre jusqu'au 7 décembre, Vénus revient chez vous en Capricorne. Ah, deux fois dans l'année, c'est chance. Donc, retenez bien, 12 novembre, 7 décembre, excellente période, exceptionnelle période, charme, douceur, délicatesse, chance, tout ce qu'on met en place avec un petit peu de rondeur, un petit peu de souplesse, un petit peu de délicatesse et de diplomatie, ça passe très bien. Et enfin, on termine l'année à partir du 7 décembre avec une position de Vénus qui est en situation neutre, tout simplement. Voilà, c'était pour Vénus et cette année 2024. Et à présent, je vais terminer avec Mercure. Mercure qui, là aussi, a accompli un cycle de révolution de façon assez rapide. Donc, j'ai plein de changements durant l'année. Je les note parce que je ne peux pas les retenir sinon. Vénus amorce l'année jusqu'au 14 janvier en Sagittaire. Donc, aucune influence avec vous. Vénus en... Mercure, pardon, je suis sur Mercure. Mercure passe en Capricorne entre le 14 janvier et le 5 février. Mercure, c'est comme les autres, c'est l'intelligence, la communication, la fluidité, les échanges, l'adaptation, la diplomatie, la finesse, les compromis harmonieux, le verbe heureux, celui qui évite les bagarres, celui qui évite les mots agressifs, celui qui évite d'heurter l'oreille de l'autre, celui qui prend le temps de trouver le meilleur moyen, le meilleur moment, le meilleur ton pour obtenir le maximum d'écoute. Mercure, c'est l'intelligence. Donc, c'est une planète très importante pour vous qui êtes plutôt courageux, certes, mais frontale aussi souvent. Utilisez Mercure, c'est un outil maître. Vous ne pouvez pas vous départir, sinon on va limiter un conflit sur deux si on gère bien Mercure. Donc, Mercure chez vous du 14 janvier au 5 février, excellentissime. Mercure, l'intelligence, pile sur votre tête, que du bonheur durant cette période-là à exploiter pleinement. Du 5 février au 23 février, neutre. Du 23 février au 11 mars, excellent, sextile, très bon apport sur le plan intellectuel. Alors après, on a une période très délicate. du 11 mars au 15 mai, ça fait deux mois et quelques jours. Mercure sera en carré, il va être en bélier, en carré. Alors là, on doit se méfier durant cette période-là de tout ce qui est quipropos, irritabilité, impatience, mots acerbes, rapport de force, situation de blocage, on fonce, on n'écoute pas, on fait à son idée et puis on monte vite dans les tours. On ne peut pas arriver mieux. Soyez vigilant durant ces deux mois-là parce que c'est la période la plus aiguë de l'année en matière d'absence de diplomatie et d'aspérité relationnelle. Une fois qu'on arrive au 15 mai, tac, Mercure passe en taureau, super, super jusqu'au 3 juin, 15 mai, 3 juin, excellent. On ne peut pas faire mieux, très beau trigone, protecteur. Ensuite, il est neutre du 3 juin au 17 juin. Ensuite, il forme une opposition du 17 juin au 2 juillet, 17 juin, 2 juillet 2024. On lève le pied et surtout, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit parce que là, on peut être sûr que les frictions, elles vont être affleurantes. C'est l'idée. Ensuite, Mercure devient neutre du 2 juillet au 25 juillet et il redevient, alors pour le coup, très protecteur du 25 juillet au 15 août. Très protecteur sur le plan intellectuel, communication, adaptation, synchronisation, excellent. Du 15 août au 9 septembre, il retourne dans une zone neutre et à partir du 9 septembre jusqu'au 26 septembre, il repart dans un endroit, dans une zone du ciel en signe de terre où il vous apporte le maximum de ce qu'on peut espérer pour être carré, simple, pratique, humble, raisonné, avec des mots souples et doux pour que ça rentre bien dans l'un et de l'autre. Ne me loupez pas cette période-là. Ensuite, il sera sous tension du 26 septembre au 13 octobre, carré, et il redevient tout à fait intéressant du 13 octobre au 2 novembre. Enfin, c'est là une très belle période aussi pour être en synchronisation avec tous ceux qui sont autour de vous et être très lucide sur ce qu'on souhaite voir aboutir et la façon dont on s'y prend pour l'optimiser en s'adaptant aux situations et au contexte quel qu'il soit. la période est heureuse, c'est dit. Voilà. Et à partir du 2 novembre jusqu'en fin d'année, il est encore dans un secteur neutre pour vous. Voilà, c'était l'idée de ce que je voulais voir avec vous cette année. Je vous ai fait un global de toutes les influences planétaires. Bien évidemment, le contexte dans lequel vous évoluez est fondamental. Parfois, je reçois des petits commentaires où on me dit « Jean-Yves, ma vie prédit une période, il ne sert à rien passer. » Je dis « Oui, mais si dans votre vie, il n'y a rien, on ne peut pas faire de miracle. » En revanche, si on travaille sur la bonne adéquation entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez, durant les bonnes périodes, les apports sont une réalité statistique indiscutable. À vous d'optimiser au mieux. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Merci pour la gentillesse de vos messages, vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements, toutes vos bonnes énergies. Et puis, je vous prépare plein de trucs pour l'année 2024 encore. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là.